Parce qu'on ne dit pas, c'est une femme qui est poilue, en fait c'est juste une femme, c'est juste une femme pubère, sinon c'est une fille, une fillette. C'est carrément même un acte politique de se dire, ok je me réapproprie mon corps. On m'a dit que j'étais poilue comme un singe, que j'étais poilue comme un mec. Je ne suis pas poilue comme un mec, je suis poilue comme une femme. Comme une femme. Voilà, j'aimerais bien qu'on intègre ça, c'est tout. Miladio, Miladio, Miladio. Le monde est cruel, le monde est trop cruel envers les gens qui sont un tantinet différents, même si c'est que pour des poils, alors que tout le monde en a. Ah putain, c'est un truc de fou, bref, bref. Allez, c'est parti. Quelle délicatesse. Oui, je suis une femme, oui. J'ai des poils. Bon, maintenant qu'on a dit ça, voilà, la vidéo est terminée. Ça, c'est moi, c'est moi. Et mes poils, ok, tu les as vus, c'est bon, tout va bien, le monde ne s'arrête pas de tourner, donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo où je te parle de mes poils, des poils en général et des femmes. Cette plante me dérange, voilà, tu me déranges. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire pour commencer ? Je vais te parler de comment j'en suis arrivée là, comment j'en suis arrivée à laisser pousser mes poils, par quelle phase d'acceptation je suis passée, par quelle phase je suis encore en train de passer, des erreurs que j'ai commises quand je me suis dit, ok, je vais laisser pousser mes poils. Genre j'ai fait plein de conneries en fait et ça m'a pas rendu la vie plus simple. Au contraire, je vais te parler aussi des réflexions que je me suis prises parce que le monde, le monde est cruel, le monde est cruel, cher ami. Je te donnerai des petites techniques pour essayer de t'accepter plus facilement, que tu sois une femme, un homme, autre, peu importe le genre auquel tu t'identifies, peu importe, peu importe qui tu es, juste pour t'accepter par rapport à tes poils. Donc déjà, pour commencer, je m'appelle Nayanka si tu ne me connais pas, ce qui est fort probable étant donné que j'ai 39 abonnés sur cette chaîne. Donc voilà, si d'ailleurs mes conseils te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses. Donc je fais cette vidéo aussi pour essayer de motiver les gens à s'accepter tout simplement. Donc si tu fais partie de ces personnes qui sont en train de se demander est-ce que je ne devrais pas arrêter parce que je ne le fais pas vraiment pour moi, etc. Eh bien continue de regarder cette vidéo, regarde-en plusieurs, continue de t'informer, continue de réfléchir sur ce sujet-là. Donc pour commencer, moi j'ai commencé à m'épiler, à me raser plutôt en fait quand j'avais 12 ans, 12-13 ans. Pourquoi ? Parce que ma mère le faisait, parce que ma grande soeur qui a 2 ans de plus que moi le faisait. Et parce que à l'école, on nous disait, enfin à l'école ou au collège du coup, on faisait des remarques aux personnes qui avaient des poils parce qu'on commence à faire le sport et tout. Et puis on a du coup des poils sur les mollets qui arrivent, etc. Donc voilà. Et honnêtement, quand j'ai arrêté de m'épiler, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu mon corps avec mes poils. Genre je ne me souvenais pas parce que du coup j'ai arrêté maintenant, c'est la troisième année en fait, ça fait 2 ans et demi. C'est vrai que je me suis rendu compte que vu que ça faisait du coup 10 ans que je m'épilais et que dès que j'ai eu des poils, je me suis épilée. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mon corps quand il était complètement naturel, complètement lui-même. Et je me suis aussi rendu compte que c'était un problème. Bref. Du coup voilà, j'ai commencé à m'épiler vers les 12 ans, pas pour moi mais parce que donc la société, bien entendu, je pense comme tout le monde, pour la plupart des gens, ce n'est pas parce qu'ils détestent les poils. On est d'accord sur ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et puis ensuite je ne me suis en fait pas vraiment posé la question plus longtemps. Je faisais comme tout le monde faisait, je me suis toujours rasée ou épilée à l'épilateur ou épilée même à la pince à épiler. Bref, c'était une perte de temps, une souffrance et une gêne en fait parce qu'après ça repousse etc. Bref, tu connais, tu connais. Mais voilà quoi, ça a toujours été une corvée pour moi, pas du tout un moment de plaisir, pas du tout un moment où je prenais soin de moi, je n'assimilais pas du tout ça à ça. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Mais voilà, donc je suivais le mouvement quoi. Et c'est vrai que évidemment pendant l'hiver, on avait tendance à ne plus s'épiler parce que personne n'allait voir notre corps, personne n'allait, voilà, on n'allait pas forcément aller à la piscine ou autre. Donc c'est vrai que moi je ne le faisais pas. Si personne n'allait voir mon corps, je n'allais pas m'épiler. Et à partir de ce moment-là, tu sais très bien que ça veut dire que ça ne te dérange pas toi d'être épilée et que tu le fais pour les autres. Donc si tu es déjà dans cette situation, si tu t'épiles juste pour des occasions très précises, parce que quelqu'un va voir ton corps, parce que tu vas avoir un rapport sexuel, parce que tu vas aller à la piscine, parce que quoi ou qu'est-ce que quoi, ça veut dire que tu ne le fais pas pour toi en fait. Si tu t'épiles pas quand t'es juste toi avec toi-même, ça veut dire que les poils ne te dérangent pas réellement, mais que c'est le regard des autres sur tes poils qui te dérangent. Et c'est ça, ça c'est le vrai problème. Et à ce moment-là, tu devrais arrêter de t'épiler et commencer en tout cas le processus, parce que ce n'est pas pour toi. Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Être heureux, on veut être heureux pour nous-mêmes et être bien dans notre corps. Donc bref, moi je ne m'épilais pas du coup pendant tout l'hiver. Et je faisais du rugby à l'époque, j'ai fait 6 ans de rugby. Et c'est vrai que quand on prenait les douches ou quand on se changeait dans les vestiaires, chacun envoyait les corps de tout le monde qui passaient par là. J'ai eu des commentaires par rapport à mes jambes, par rapport à mes aisselles qui n'étaient pas du tout épilées, puisque moi je m'en foutais en fait. Je m'en foutais si personne n'allait le voir. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé au rugby, parce qu'on n'était qu'entre filles. Et je ne m'étais pas dit que le regard des filles allait être si pesant et si critique sur moi. Et pourtant, si c'est vraiment entre femmes qu'on n'est pas sympa. Donc voilà, moi c'était au rugby en fait que je me suis rendu compte que je ne m'épilais pas pour moi. Et que les gens me critiquaient. Et que du coup, il fallait que je m'épile plus encore et que je fasse encore plus attention. Mauvais bail, mauvais bail. Mais bon bref, donc voilà un peu l'expérience que j'ai eue. Franchement, en termes d'épilation, j'ai un peu tout essayé. Même si j'ai toujours eu peur d'épiler à la cire. J'ai tenté le rasoir bien entendu, le grand classique. Le rasoir, la cire, la cire, la cire. Une fois j'avais mis de la cire à laine. Et j'allais pour retirer et je n'ai jamais pu retirer. Je suis restée littéralement 45 minutes coincée à me dire j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Des sueurs froides et tout. Et bon bref, voilà, tout ça pour dire que l'épilation c'est vraiment pas le goal de ma vie. Et ça ne l'a jamais été en fait. Parce que les poils ne m'ont jamais vraiment dérangé pour moi. Mais c'est que j'avais toujours peur que ça dérange les autres. Et du coup le regard qu'ils portent sur moi, j'avais peur que ça change. Le regard que les gens portent sur moi, qu'ils croient que je suis une personne sale, qu'ils croient que je suis une personne qui me voit comme une personne moche, qui me voit bon bref, comme je suis en fait, juste au naturel. Et en fait, je suis partie en voyage en 2016, pendant, il y a eu deux années, entre 2016 et 2018, où j'ai beaucoup voyagé. Je suis revenue en France entre temps, mais j'ai voyagé, j'ai travaillé ici et là. Et en voyage, ta première préoccupation, ce n'est pas du tout de savoir si tu vas pouvoir t'épiler ou de savoir si ta moustache est apparente, quoi. Oui, parce qu'il y avait ça aussi des fois. Putain, ça c'est à cause de ma sœur qui me disait tout le temps, « Ouais, mais t'as de la moustache et tout, ça fait pas joli. » Ah, c'est fou, c'est fou, hein. C'est les personnes les plus proches de toi, souvent, qui te piquent. Et ça te blesse plus en plus parce que c'est des gens que tu aimes. Bref, ils ne sont pas forcément toujours bienveillants. Et j'avoue que ma première préoccupation, c'était de savoir où j'allais dormir, est-ce que j'allais pouvoir manger quelque chose qui était convenable. Et puis, si j'étais en sécurité, quoi, c'était mes préoccupations. Et pas de savoir si j'allais être épilée parce que j'avais pas le temps et que j'avais pas envie, quoi. Et c'est horrible. Pourquoi on nous obligeait à nous épiler, franchement, c'est tellement... Et en plus, c'est tellement tacite, c'est ça qui est vicieux, tu vois. C'est pas genre, « Toi, tu dois pas t'épiler, sinon t'es pas une femme ! » « Sinon t'es pas féminine ! » « Sinon t'es moche ! » Non, c'est plus des remarques insidieuses comme ça, c'est ça qui m'énerve encore plus. Donc voilà, pendant mes voyages, j'ai commencé à se passer un petit peu les séances d'épilation puisque je m'en foutais, j'étais occupée avec plusieurs activités, genre avoir des paysages incroyables, profiter de la vie au max. Et du coup, je commençais à m'en foutre un petit peu d'être épilée ou pas. Mais ceci dit, ça restait quand même dans ma tête. Je n'étais pas sereine à l'idée de ne pas être épilée. Si je sais que je devais... Puisque je faisais beaucoup de plongée, c'était beaucoup d'activités nautiques, etc. Donc voilà, on était souvent en maillot. Voilà, d'avoir le maillot au niveau du pubis, quoi, qui était pas épilé, ça me dérangeait aussi. Du coup, je mettais un short, un shorty. Ou alors, j'essayais de trouver des combines pour essayer de ne pas m'épiler, mais de ne pas les montrer quand même. Donc c'était le premier truc, ça, qui est intervenu dans les phases d'acceptation. C'était, ok, je ne m'épile pas, mais je ne me montre pas non plus, tu vois. Ça ne va pas être un truc que je vais afficher comme ça parce que je ne me sens pas de le faire, parce que j'ai peur de me prendre des remarques blessantes, des remarques qui étaient déjà non demandées, quoi, sans demander l'avis de la personne. J'avais peur qu'on me taille, quoi. Et donc, dans un premier temps, je me cachais. Et du coup, c'est vrai que quand je suis revenue de mes voyages, parce que j'étais un peu isolée, je n'avais pas le regard de personne qui était proche de moi, le regard de personne qui pouvait juger, parce que les personnes que je voyais ou que je rencontrais, c'était des personnes avec lesquelles j'allais rester pour très peu de temps et qui, généralement, étaient assez ouvertes aussi, parce que, bon, les gens qui voyagent, ils sont un peu tout chill, tu vois, comme ça, en mode reggae et tout. C'est un peu un gros cliché, mais bon. Enfin, voilà, j'ai rencontré que des personnes qui étaient super positives et avec qui j'avais pu avoir des discussions super cool par rapport à ce même sujet. Et voilà, ça m'avait un peu ouvert. Et le fait d'être à l'étranger et d'être seule, ça m'avait ouvert, en fait, le champ de possibilités, parce que je n'avais pas ce regard de personne qui me connaissait de près ou de loin et qui pouvait avoir un regard jugeant, même sans me dire, en fait, « Ouais, ce que tu fais, c'est pas propre, ce que tu fais, c'est dégueulasse. » Non, je n'ai pas eu de remarques comme ça, vraiment, dans un premier temps. Mais c'était, ouais, juste le fait d'être à l'étranger, d'être seule avec moi-même. Et du coup, j'avais cette liberté de pouvoir être cette autre version de moi-même que j'étais, en fait, tu vois, mais juste me découvrir autrement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, bref, j'espère que tu comprends. Et du coup, quand je suis revenue de mes voyages, j'en ai parlé, donc à mes proches, à ma famille, à ma meilleure amie, etc. Et la majorité des retours que j'ai eus sur cette action que j'allais faire de ne plus m'épiler, ben, c'était quand même assez positif. Je n'ai pas eu de... Dans un premier temps, je n'ai pas eu de personnes qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était dégueulasse ou autre. Même ma soeur qui est esthéticienne, très drôle, et qui est aussi très poilue, d'ailleurs. Ben, voilà, enfin, tout le monde a bien pris le truc, en gros. Bon, dans tous les cas, c'est mon corps, hein. Mais bon, à l'annonce de ça, je ne suis pas apparue comme une tarée qui faisait un truc incroyable. De toute manière, j'ai toujours été un peu la fille de la famille qui fait des trucs chelous, des trucs un peu artistiques, celle qui part en voyage, celle qui laisse pousser ses poils, celle qui mange végétarien, celle qui, voilà, tu vois, celle qui est dans cette vibe. Bref, du coup, il s'attendait un petit peu, peut-être aussi à ça, parce que c'est un peu inhérent à ma personnalité, tout simplement. Et après, dans un second temps, c'est vrai que j'ai eu des remarques de personnes qui étaient très proches de moi, de personnes que je considérais ou comme de très bons amis ou comme carrément de ma famille. Mais je vais taire le nom de ces personnes, bien entendu. Mais j'ai eu des remarques super horribles qui m'ont beaucoup blessée et qui m'ont fait me rendre compte que les gens n'étaient pas toujours très bienveillants. Donc, quand je suis revenue de mes voyages, c'était vers septembre. Et après, du coup, il y a eu l'automne, l'hiver. Donc, je n'ai pas eu vraiment à me montrer à quiconque ni à subir le regard des gens sur mon corps poilu, entre guillemets, mais juste un corps de femme pubère, en fait. Parce qu'on ne dit pas c'est une femme qui est poilue. En fait, c'est juste une femme. C'est juste une femme pubère. Sinon, c'est une fille. Une fillette. On ne dit pas qu'un homme est un homme poilu. On dit juste que c'est un homme et qu'on sait par conséquent qu'il a des poils, tu vois. Genre, juste, ce serait bien qu'on intégrer ça aussi, quand même. Je dis ça, je dis ça, je dis rien. Mais c'est fou de se dire que juste parce que t'as de la putain de kératine qui pousse sous tes bras. Je crois que c'est fait en kératine, les poils, si je ne m'abuse. Juste pour ça, quoi. Genre, c'est des petits poils. Genre, on s'en fout. Et pour ça, tu vas t'empêcher de porter une robe. Tu vas t'empêcher de porter un débardeur. Tu vas te sentir mal. Tu vas rester comme ça toute la journée. C'est juste horrible qu'un truc si insignifiant vienne pourrir la vie à un tel niveau à tant de personnes sur cette terre à cause de ces putains d'injonctions de la société. Moi, ça, ça me saoule. Bref. Genre, les gars, on ne vous a pas demandé votre avis, en fait. Donc, juste, ne le donnez pas, tout simplement. J'ai aussi eu une remarque, enfin, plusieurs remarques successives d'une personne que je considérais, que je plaçais haut dans mon estime et qui m'a, du coup, beaucoup touchée. C'est un commentaire qui était un peu affreux. Donc, moi, je revenais de mes voyages et tout. Donc, j'étais contente de retrouver cette personne-là. Et du coup, je m'étais mise en robe. Et cette personne, elle m'a dit, tout simplement, genre, regarde tes jambes. T'es trop poilu, là. Ça ne va pas du tout. Il faut enlever ça, c'est dégueulasse, hein. C'est moche, tu peux pas rester comme ça. Et genre, vraiment, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, tu sais. Comme si t'allais voir quelqu'un en lui disant, putain, t'as un nez, il est énorme ! Pourquoi tu fais pas une rhinoplastie ? Pourquoi tu fais pas une rhinoplastie ? Pourquoi tu fais pas une rhinoplastie ? Euh... Parce que ça me va, à moi, peut-être. Non ? Est-ce qu'on pourrait se demander quelques instants, si la personne est contente avec son corps, pourquoi est-ce qu'on va la faire chier ? Hein ? Hein ? Hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, parmi ces autres commentaires qui m'ont beaucoup touchée, c'était des personnes aussi qui m'ont dit bah, tu trouveras pas de mec, tu vas pas, tu vas te retrouver seule. Non, j'ai des personnes qui, alors que c'est quand même du domaine de l'intimité, tu sais, qui te demandent mais du coup, si tu t'épiles plus, tu t'épiles plus aussi en bas, enfin, le pubis, quoi. Et en fait, juste, déjà, à aucun moment, ça te regarde. S'il y a une personne qui s'épile, est-ce que tu lui dis mais du coup, tu t'épiles le maillot, tu t'épiles comment ? Est-ce que ça plaît à ton mec ? Genre, tu lui dis pas ça. Donc pourquoi, s'il y a quelqu'un qui décide de faire l'inverse, pourquoi est-ce qu'on veut savoir si elle a des poils ou pas, en quelle quantité, quelle forme de dépilation elle a, enfin, genre, non, enfin, ça ne te regarde aucunement. Juste, ça ne te regarde aucunement. On m'a dit que j'étais poilue comme un singe, que j'étais poilue comme un mec. Je ne suis pas poilue comme un mec. Je suis poilue comme une femme. Comme une femme. C'est tout. Voilà. J'aimerais bien qu'on intègre ça. Miladieu, Miladieu, Miladieu. Les gens qui ont tendance à penser « Ah, mais oui, mais tu ne prends pas soin de toi. » Mais en fait, si, je prends soin de moi. Ma manière de prendre soin de moi, c'est de ne pas faire du mal à mon corps parce que c'est une douleur. L'épilation, c'est une douleur. C'est, en plus de ça, empêcher, entre guillemets, le fonctionnement de ton corps normal parce que, je veux dire, tout sur ton corps a une utilité et si tu l'enlèves, donc, c'est qu'il y a, voilà, il y a un petit mécanisme qui est un peu déréglé, tu vois. Bon, après, pour les poils, ça reste minime, mais quand même, tu ne peux pas me dire que parce que je ne fais pas quelque chose qui ne devrait même pas exister, que c'est pas prendre soin de moi. Genre, je prends soin de moi et la manière de prendre soin de moi, justement, c'est de ne pas me faire de mal, de ne pas perdre mon temps et d'allouer ce temps à quelque chose qui me fait plus plaisir et qui me rend littéralement heureuse au lieu de passer du temps à te plaindre parce que, du coup, tu ne peux pas aller à la piscine, tu ne peux pas aller à la mer, tu ne peux pas te montrer un maillot, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas mettre un débardeur parce que tu n'es pas épilée, tu peux mettre une robe parce que tu n'es pas épilée. C'est vrai qu'une fois que tu es en accord avec toi-même, que tu sais que ce n'est pas parce que tu as des poils que tu es dégueulasse, ce n'est pas parce que tu ne vas pas puer plus, tu ne vas pas, etc. Vraiment, c'est juste une liberté de l'esprit par rapport à ce truc de merde qu'est l'épilation. C'est vraiment de la grosse merde. Dans un premier temps, dans mon processus de stoppage d'épilation, ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave, c'est que je me suis dit ok, je n'assume pas du tout le regard des autres sur mon corps. Du coup, je suis passée à travers ces deux années et encore là, presque trois années, par plusieurs phases d'acceptation. Dans un premier temps, j'étais là, ok, je ne peux pas du tout montrer ça à quiconque. En fait, vraiment, c'est l'horreur du monde. C'est horrible. Il ne faut surtout pas que les gens sachent. Et à la fois, quand j'étais chez moi, j'étais dans une paix, dans une tranquillité. Je touchais mes jambes qui étaient velues parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de poils mais j'ai des poils. Je ne sais pas, j'essaierai de te mettre des photos parce que là, je n'ai pas épilé mais j'ai tendu. Bon, je te parlerai après de ce que je fais maintenant mais voilà, ça me procurait de nouvelles sensations de pouvoir toucher mon corps avec les poils qu'il y avait dessus. Ça me procurait des nouvelles sensations de marcher dans la rue avec une robe, avec mes poils et de sentir le vent dans mes poils. Non, mais sans déconner, c'est une sensation que tu n'as pas l'habitude. Donc, juste ça, c'est juste incroyable. Ça me procurait des nouvelles sensations. Pareil, le vent, je le fais de la balançoire une fois avec les jambes à l'air poilues et c'était tellement incroyable. C'était genre, il y avait des sensations c'est mes poils, je m'accepte mais juste quand je suis toute seule et j'essaie de le montrer le moins possible à part avec les personnes que je savais qui étaient de mon côté dans le sens où c'était des personnes qui étaient bienveillantes, qui me connaissaient et qui savaient ce que je voulais et qui allaient en aucun cas me critiquer. Donc, ça, c'est un truc que je te conseille dans un premier temps entoure-toi de personnes qui sont entièrement bienveillantes envers ta personne et qui comprennent ce que tu vis même si elles ne veulent pas forcément faire pareil. Mais voilà, donc dans un premier temps, j'étais là, ok, je reste avec mes poils, et puis quand je vais où que ce soit, je les cache et puis c'est tout. Après, je suis passée par ce truc de me dire ce soir, tu vas boire un verre en ville cet été et tu mets un débardeur, tu vois. Donc, ça, c'était un petit challenge à moi-même où je disais ok, bon, je vais essayer de ne pas te relever les bras mais bon, voilà, je suis quand même dans la démarche de mettre un débardeur, voilà, il y a un petit truc, il se passe quelque chose quoi. Et dans un troisième temps, j'ai essayé d'appliquer ça, ce même concept de me dire ok, j'y vais et je montrerai plus ou moins mes poils, enfin, c'est même pas que je vais les montrer, c'est que juste ils seront là et que si quelqu'un ne les voit, c'est pas grave. Et ensuite, ce que j'ai essayé de me dire, c'était ok, ce soir, j'ai cours de danse, je veux mettre un débardeur, j'ai envie de porter ça et après, je me suis dit ah putain, mais non, j'ai les poils et tout, les gens, ils vont le voir, j'ai pas envie qu'on me catégorise comme hippie ou comme quoi, 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 j'ai pas envie qu'on me mette dans une case et qu'on pense quelque chose de moi et du coup, je me suis forcée à me dire mais en fait, on s'en fout, on avait dit qu'on s'en foutait donc juste, on avait dit qu'on s'en foutait, est-ce qu'on repartirait pas sur ce principe-là, quoi ? Et après, du coup, j'ai mis ce débardeur-là, voilà, c'était petit à petit que ça s'est fait et maintenant, au point où j'en suis, c'est que deux ans et demi après, je peux pas te dire que je suis complètement libre et qu'à chaque fois que je veux porter une robe ou que je veux porter un débardeur ou quoi, je me pose pas la question parce que ce serait mentir, je me pose encore la question de savoir si avec tel avis mes poils seront visibles ou pas et est-ce que les gens vont porter quand même un regard ou pas sur moi, je t'avoue que je suis encore dans ce stade-là mais quand même beaucoup moins et beaucoup plus, j'ai appris à m'écouter, beaucoup plus quand je me dis ouais, mais ce débardeur-là, on va du coup voir mes aisselles forcément et à chaque fois, je suis là, mais en fait, non, c'est pas grave, on s'en fout parce que de toute manière, je compte pas changer donc juste, c'est comme ça. Je me bats un peu avec moi-même mais franchement, je suis tellement heureuse d'avoir arrêté de m'épiler parce que ça me procure du bonheur d'être avec mes poils, j'ai même découvert, moi je trouve qu'il y a même un sens esthétique, je trouve que c'est beau sur certaines parties de mon corps et encore une fois, je vais te dire un peu ce que je fais maintenant mais j'ai quand même du mal à accepter certaines parties. En fait, ce que j'ai réalisé au moment où j'ai arrêté de m'épiler, c'est qu'il y avait des zones qui étaient pour moi beaucoup plus faciles à montrer non épilées, que d'autres et ces zones-là, c'était par exemple mes aisselles, j'ai eu moins de mal à montrer mes aisselles pour une raison obscure en fait, vraiment je ne sais pas pourquoi. Donc moi, les endroits que j'épilés avant, c'était bon, à un moment dans ma vie j'avais épilé la moustache, bon je me suis toujours épilé les sourcils et je m'épile toujours les sourcils, ensuite les jambes bien entendu, juste les demi-jambes en fait, les mollets, je rasais le maillot donc le pubis et voilà les aisselles, juste les zones classiques disons, je ne m'épilais pas les cuisses, les avant-bras, etc. Je n'étais pas non plus dans ce délire-là et du coup, quand je me suis dit ok, j'arrête de m'épiler dans un premier temps je me suis dit si j'arrête d'épiler ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'épiler tout et du coup là je me suis retrouvée dans un conflit avec moi-même parce qu'en fait je n'avais pas envie d'arrêter d'épiler complètement tout et genre les sourcils je me suis dit mais attends, mais si il y a une meuf elle dit qu'elle s'arrête de s'épiler et qu'elle s'épile encore les sourcils en fait genre il n'y a aucune logique dans son raisonnement genre n'importe quoi genre où tu fais tout où tu fais rien genre c'est trop bizarre et en fait non et en fait non parce qu'encore deux ans et demi après je m'épile les sourcils et je compte toujours m'épiler les sourcils pourquoi ? Parce que ça rend plus joli mon visage parce que mes sourcils sont très épais ça arrive jusqu'ici et parce que de toute manière c'est zone par zone qu'il faut que tu fasses c'est pas juste ouais bah écoute c'est où tu fais tout où tu fais rien genre il n'y a pas de tout ou rien là il y a vraiment qu'il n'y a que du gris il y a des zones de gris et toi tu navigues et tu fais comme tu veux vraiment il faut que tu te rendes compte qu'il faut que tu fasses comme tu veux et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça je me suis dit bah si j'arrête si j'arrête il faut que j'arrête tout dans un premier temps je continue à m'épiler les sourcils je vais laisser pousser donc les poils du maillot des jambes et des aisselles et ensuite je me suis dit mais en fait je fais ça mais ça va pas du coup parce que je suis pas vraiment dans le truc complètement si je m'épile si je continue à m'épiler les sourcils genre ça n'a aucun sens ce que je fais du coup après j'ai laissé pousser mes sourcils pour voir ce que ça donnait en fait je suis passée par cette phase où je me suis dit en fait je ne connais pas je sais pas à quoi ressemble mon corps complètement quand il est complètement naturel forcément je savais pas comment mon visage ressemblait avec mes sourcils complètement épais donc j'ai fait j'ai fait l'expérience j'ai fait l'expérience et en fait j'ai fait l'expérience zone par zone j'ai commencé à à laisser pousser les poils sous les bras et je me suis dit ok les poils sous les bras ça me va genre je trouve que ça va qu'ils soient même complètement long donc comme là ils sont au maximum de la pousse les poils sur les jambes complètement long je trouvais ça beau si on regardait que les mollets et pas la jambe en entière avec une robe parce que j'ai du mal avec le mollet en entier pour une raison obscure par rapport à mes mollets par rapport à mes jambes j'ai jamais trouvé un truc qui était joli tu vois alors que les aisselles je trouve que ça apporte je trouve que ça apporte un truc je trouve que c'est joli le pubis c'est pareil je trouve que c'est joli s'il est pas du tout épilé ou s'il est juste épilé très très finement en fait juste pour enlever ce qu'il y a un peu sur les cuisses je trouve que c'est joli avec les poils donc pour ça ça a été et en fait j'ai essayé zone par zone de voir ce qui me convenait et je me suis rendu compte que les poils sous les bras quand ils étaient comme ça à la pousse entière ça me convenait pas trop trop ou alors ça me convenait par moments c'était par mood genre il y avait il y a une semaine où je me dis ah putain non c'est un peu chiant j'ai pas trop envie d'avoir les poils et après du coup j'étais dans ce conflit avec moi même de me dire mais on avait dit qu'on laissait pousser putain c'est chiant et qu'on s'épilait plus parce que je voulais pas retourner dans un délire de rasoir de poils sous peau de boutons de démangeaisons tu mets ton déo et ça te brûle genre non et en fait j'ai trouvé mon amie mon amie qui est la tondeuse et qui me sert régulièrement que je vais utiliser donc c'est vrai que là j'ai les poils longs sur les bras mais normalement je les ai un peu plus courts enfin normalement en fait il n'y a plus normalement il n'y a pas de ils sont enfin voilà c'est juste je fais comme je veux genre là ça fait plusieurs semaines qu'ils sont à la pousse complète et que ça ne me dérange absolument pas il y a des moments où je vais avoir envie de les avoir plus courts et du coup je vais passer un coup de tondeuse pour les avoir un peu plus courts des fois je vais les avoir et c'est vrai que maintenant du coup quand j'enlève tout complètement à la tondeuse parce que du coup c'est pas le rasoir non plus ça laisse encore un tout petit peu un tout petit peu de poils forcément mais du coup je trouve ça bizarre je trouve qu'il manque un truc sous mon aisselle je trouve que c'est plus trop esthétique et voilà donc maintenant j'ai plus tendance à les raccourcir réellement qu'à enlever tout donc voilà c'est un peu ça que j'ai décidé et par rapport à mes jambes pareil mes jambes il faut savoir que j'ai jamais réussi à les accepter complètement et je me suis retrouvée en fait malheureuse même à un moment donné parce que j'étais là mais je veux plus m'épiler vraiment je ne veux pas je ne veux pas j'étais vraiment catégorique sur ma décision et je ne voulais voilà je voulais vraiment pas revenir en arrière mais j'arrivais quand même pas à accepter cette partie là la partie des jambes vraiment j'ai jamais réussi à accepter je trouvais que c'était pas esthétique avec un habit si j'étais toute nue avec tous mes poils ça me dérange pas mais quand je mettais une jupe je trouvais que ça ça n'allait pas en fait c'est très bizarre alors qu'au contraire un débardeur ça me dérangeait pas pour avec la vision des aisselles mais les jambes j'ai jamais réussi à les accepter et en fait à chaque fois que je mettais des robes parce que je me forçais en fait du coup j'étais dans ce truc de brusquer mon cerveau pour que pour pour que ça fonctionne tu vois parce que j'avais envie d'arriver à ce point où où je pourrais être complètement poilue avec les poils à leur pouce maximum et que ça ne me dérange pas vraiment c'était mon objectif en fait je me suis rendu compte que j'allais jamais y arriver parce que déjà je brusquais trop mon cerveau et parce que en plus c'était peut-être que ça ne me convenait tout simplement pas c'est pas parce que j'ai décidé de ne plus m'épiler que la non épilation et les poils au maximum de leur pouce ça me convient aussi tu vois c'est pas ou l'un ou l'autre encore une fois et du coup pareil j'ai décidé de raccourcir avec la tondeuse les poils et voilà bon là je vais pas pouvoir trop te montrer en gros il y a je sais pas si on voit il y a quelques poils ils sont en train de pousser ils font leur vie et moi je m'en fous un petit peu en fait de savoir si ça va être ils vont pousser ils vont être plus épais ils vont être plus comme ça j'ai juste laissé tomber ce game là j'ai vraiment j'ai dit ciao bye bye parce que parce que juste ils sont là dans tous les cas je compte pas faire l'épilation au laser et je compte pas m'en débarrasser pour toujours et je veux les garder et voilà donc voilà donc maintenant ce que je fais c'est que je tonds au besoin pareil pour le maillot pour le pubis donc voilà des fois je tonds des fois je tonds pas des fois je me sens pas bien avec et des fois je me dis vas-y on va raccourcir un petit peu je le fais je le fais parce que j'ai envie de le faire quoi et c'est ça c'est ça qui a drastiquement changé ma vie et maintenant c'est vrai que quand je vais à la mer et que j'entends encore des amis ou des personnes de ma famille me dire ah putain je me suis pas épilée et tout je repense bah je repense à tout le cheminement que j'ai parcouru pour pouvoir arriver à me dire bah en fait moi non plus mais c'est pas grave on s'en fout non et ça c'est cool et en plus de ça je suis contente parce que ça a pu inspirer des personnes autour de moi je le sais même des personnes qui sont pas venues forcément me le dire mais je sais que ça a un impact de faire ce genre de choses sur les personnes qui sont autour de toi tout simplement parce que ça les fait réfléchir sur ce qu'elles veulent vraiment et sur pourquoi elles font les choses aussi donc j'aime aussi être cette personne qui sans le vouloir réellement qui véhicule cette positivité cette body positivity et qui permet aux personnes de se remettre en question ouais je pense ça les fait réfléchir les gens et ça leur permet aussi de peut-être voir que c'est pas que genre Julia Roberts c'est pas juste ouais c'est pas juste genre des célébrités qui sont loin qui sont inatteignables c'est pas juste des personnes hippies qui mangent bio qui sont vegan et voilà en fait juste par en faisant cet acte là c'est presque un acte politique en fait genre de oui c'est carrément même un acte politique de se dire ok je me réapproprie mon corps et c'est pas tout ce que ces publicités me disent c'est pas tout ce que ouais la télé me dit c'est pas ce que les hommes disent c'est pas ce que les femmes disent qui vont déterminer comment je me sens et comment comment je dois agir dans ma vie par rapport à mon corps donc c'est vraiment une réappropriation de toi-même à toi-même c'est aussi pour ça que je l'ai fait et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse de l'avoir fait parce que j'ai l'impression que mon corps m'appartient beaucoup plus un truc qui est un peu drôle c'est que j'ai rencontré mon copain avec qui je suis maintenant depuis deux ans là presque je l'ai rencontré quand j'étais encore dans cette phase de j'accepte mes poils mais juste quand je suis toute seule et je veux surtout pas les montrer et c'est trop drôle parce que je savais que si quelqu'un ne voulait pas ou coucher avec moi ou avoir une relation avec moi parce que j'avais des poils de toute manière je ne voulais pas du tout de cette personne dans ma vie parce que ça veut dire qu'elle s'arrête à un détail qui est complètement idiot et que du coup forcément cette personne ne mérite pas mon attention mais dans tous les cas j'étais quand même dans le stress de me dire putain mais si ça se trouve c'est vrai ce qu'ils disent j'étais vraiment dans cette ambivalence si ça se trouve je ne trouverai jamais personne et ça va être horrible ou quoi et en fait et en fait non pas du tout mais bon quand j'ai rencontré mon copain en fait c'était du coup ouais c'était genre 8 mois 8, 9 mois après avoir vraiment arrêté de m'épiler et on a eu un date on est parti sur une montagne on a regardé le coucher de soleil et tout et je voyais que ça se passait bien entre nous et en fait moi j'étais dans cette appréhension de me dire vas-y montre-lui tes poils comme ça au moins s'il réagit mal bah tu sais que voilà c'est ciao et tu finis comme ça tu t'en fous et puis on n'aura pas on ne se sera pas trop attaché et il n'y aura pas de problème voilà comme ça il sait dans quoi il s'engage quoi c'était vraiment ça mon délire de lui montrer dans quoi il s'engageait et qui j'étais vraiment et avec enfin moi dans mon entièreté quoi si c'est un mot je ne sais même pas bref et du coup on est en train de discuter et je ne sais même plus pourquoi je ne faisais que penser à ça pendant le rendez-vous je m'étais dit putain il faut que tu lui montres faut que tu lui montres parce que si ça se trouve il ne voudra carrément pas de toi et comme ça au moins on finit le rendez-vous chacun rentre chez lui et tout le monde est content et je lui coupe la parole pour lui dire oh au fait tu sais que j'ai des poils je relève je relève je ne suis absolument pas souple je relève mon pantalon et je lui montre et je me touche la jambe et je lui montre quoi et je lui dis toi t'en penses quoi c'était tellement dans la confrontation enfin genre juste ne fais pas ça ça sert à rien si la personne elle veut enfin si la personne elle t'apprécie quand t'es en train de dater et que t'as des poils ou que t'en as pas ou que t'as une particularité physique et que tu veux absolument que t'as peur de la réaction de la personne ne saute pas comme ça comme j'ai fait c'est un peu ridicule c'est enfin j'avais besoin de ça si la personne dans tous les cas elle t'apprécie elle restera elle restera pour toi mais bref je sais pas j'ai eu besoin de ça et il m'a dit bah ok d'accord t'as des poils ok c'est cool ça fait partie de toi c'est très bien il n'y a pas eu de gros débat autour de ça on en a à peine parlé et c'est vraiment passé comme une lettre à la poste et aujourd'hui et plus tard dans notre relation je lui ai reparlé de ce jour où je lui avais montré il m'a dit mais je me suis dit mais c'est quoi son problème à elle genre pourquoi elle montre ça là et il m'a dit c'est vrai que j'étais grave surpris mais plus par la manière dont j'ai amené le truc que par les poils en eux-mêmes quoi et aujourd'hui lui en plus il n'a aucun problème avec ça donc pour les gens qui disent non mais tu trouveras pas de mec il n'y a pas de mec qui aime les femmes avec des poils et tout lol lol genre juste c'est pas vrai quoi si il y a quelqu'un qui aime une personne c'est pas des petits bouts de kératine sous tes aisselles qui vont qui vont empêcher la personne de t'aimer donc loin de là mais bon voilà quoi donc c'était par rapport par rapport au mec que je voulais dire ça et oui lui ça ne le dérange absolument pas et même il trouve ça très il trouve ça très sexy et très enfin il trouve ça très naturel et c'est ça qu'il aime chez moi que je sois quelqu'un qui soit complètement naturel en fait pour à la fois ma manière d'être et ma manière de d'apparaître par mon apparence tu vois ce que je veux dire donc voilà si j'avais un conseil ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui sont dans cette même démarche là d'acceptation de soi et qui essaient de laisser pousser leurs poils et de voir ce que ça donne et de voir quel est le regard des autres déjà j'aimerais dire que majoritairement c'est un regard qui est positif c'est un regard qui est encourageant c'est des réflexions c'est des débats qui sont intéressants que tu vas voir avec d'autres personnes qui vont peut-être remarquer tes poils ou peut-être qui en auront eux-mêmes bref j'ai l'impression que ça évolue quand même beaucoup plus de plus en plus j'aimerais préciser que ce n'est pas une mode non je ne reviendrai pas en arrière ou en fait peut-être que oui peut-être que oui mais même si c'était juste une mode c'est une mode qui est grave cool genre juste sur sur cette vibe en tout cas pour moi je pense jamais revenir en arrière à refaire souffrir mon corps vraiment rien que cet aspect là ça me rebute totalement et voilà aujourd'hui je n'aspire pas du tout à avoir une peau complètement lisse et complètement nickel vraiment c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui donc voilà bref si t'es dans cette phase là je te conseille déjà d'y aller pas à pas de te découvrir petit à petit moi j'ai adopté quelques techniques pour me sentir plus en sécurité me sentir plus en confiance donc déjà pour commencer il faudrait que tu saches quelle partie de ton corps sur quelle partie de ton corps les poils te dérangent et sur quelle partie de ton corps les poils ne te dérangent pas donc dans un premier temps ce qu'il faudrait que tu fasses c'est de laisser pousser les poils de ton corps partie par partie tu vois pour essayer de voir ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas pour essayer de différencier ce qui te dérange toi si tes poils te dérangent toi parce que tu trouves que c'est pas beau parce que tu trouves que ça ne te va pas parce que tu trouves que quoi 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 ou pour savoir si c'est parce que les gens vont porter un regard sur ça que ça te dérange je te donne un exemple par exemple c'était l'exemple de mes sourcils mes sourcils je me suis toujours vue avec épilés j'avais oublié ce que ça donnait de ne les avoir pas épilés donc je les ai laissé pousser et après réflexion enfin après réflexion et après avoir vu mon sourcil entier ce que ça donnait je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout que je préférais mon sourcil en effet sans les poils en bas donc voilà j'ai rechangé d'idée tu vois ce que je veux dire donc laisse pousser tes poils partie par partie du corps donc si tu veux commencer par les aisselles tu peux faire les aisselles et tu vois en fait pendant ouais laisse quelques petites semaines un petit mois plusieurs mois regarde enfin fais en fonction de ton ressenti et tu regardes si ok bah ça te va ça te va si t'es seule si ça te va quand t'es seule si t'es heureux avec toi même quand t'es seule c'est juste que c'est du coup la société qui te dérange enfin le regard de la société sur toi donc si t'es dans ce cas là tu peux être sûre que tu vas arriver à passer le cap à un moment donné donc il faut juste que tu persévères mais si vraiment c'est toi quand t'es tout seul et que tu regardes tes poils et tu te dis putain ça me saoule je déteste ça c'est très moche ça me correspond pas là à ce moment là bah écoute n'essaie même pas en fait juste ça veut dire que c'est pour toi que tu le fais mais si quand t'es tout seul chez toi et t'es là et tu te trouves très bien et ça ne te dérange pas et tu n'as pas envie de t'épiler pour quoi que ce soit bah à ce moment là je t'invite à commencer ce processus voilà par exemple les aisselles tu testes tu testes pendant un mois deux mois tu vois ce que ça donne tu vois si tu te sens bien avec tu vois essaie de les laisser pousser dans un premier temps complètement enfin que ça aille jusqu'au maximum de la pousse pour que tu vois ce que ça donne quand c'est au maximum de la pousse donc comme moi là moi ça ne me convient pas tout le temps donc des fois je raccourcis regarde si c'est un si déjà un stade qui est je sais pas au bout de deux semaines la pousse quoi ça te convient et si tu dis ok bah ça ça me va tu vois j'irai pas jusqu'à la pousse entière mais ça ça me va bah déjà ça veut dire que tu n'as plus besoin de t'épiler et que tu peux faire comme moi par exemple à la tondeuse juste raccourcir quand c'est un petit peu trop long et que déjà tu n'as plus trop à te soucier de cette zone là pareil pour les jambes bref tu fais zone par zone pour voir ce qui te correspond ce qui ne te correspond pas et n'hésite pas moi je suis restée pendant un an et demi avec mes poils aux jambes que je n'avais pas touché parce que j'étais convaincue qu'il fallait que j'y arrive et que j'allais y arriver et en fait je me suis dit en fait non c'est juste que ça ne me va pas les poils à cet endroit là je trouve que c'est pas joli je trouve que ça ne me va pas je trouve que c'est pas esthétique à cet endroit là précisément pas juste sur tout mon corps et donc et donc je suis revenue en arrière sur ma décision je suis quand même toujours dans le mood par rapport à mes jambes de me dire que je ne veux pas épiler je ne veux pas faire un truc qui me fait mal littéralement qui provoque de la douleur et je ne veux pas être dans ce truc de me dire si je n'ai pas les poils donc raccourcis je vais appeler ça des poils raccourcis sur les jambes je ne peux pas mettre de robe si j'ai des poils ils sont quand même à la pousse maximale je mettrais quand même une robe en fait si je n'ai pas eu le temps si je n'ai pas eu l'envie de m'épiler enfin de me tondre du coup etc enfin voilà je ne suis pas non plus je ne suis pas revenue en arrière complètement sur la décision de ne pas épiler je suis juste revenue en arrière de manière voilà je ne suis ni dans le noir ni dans le blanc je suis dans la zone grise où je me dis ok je fais un peu comme je le sens donc voilà mon premier conseil ce serait de laisser pousser zone par zone pour voir ce qui te convient ce qui ne te convient pas la longueur qui te convient la longueur qui ne te convient pas et de t'habituer à ça et de voir en fait peut-être une nouvelle manière de je ne sais pas si toi tu dois couper au ciseau si tu dois couper à la tondeuse si tu dois je ne sais pas tu vois tu fais en fonction de ton ressenti et de comment tu trouves ton corps aussi au moment donné mais il va falloir que tu laisses du temps à ton cerveau pour qu'il s'habitue à te voir avec du coup les poils si tu ne t'es jamais vu avec des poils en effet ça va te faire un petit choc tu vas avoir besoin d'un temps d'adaptation moi maintenant c'est l'inverse quand je regarde des photos où j'avais les aisselles épilées je suis là mais c'est très bizarre c'est très 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 bizarre je trouve ça limite moche parce qu'en plus il y a toujours cette comment on appelle ça là une ombre une ombre foncée comme ça c'est pas joli bref je trouve que c'est beaucoup plus esthétique avec les poils en fait maintenant deuxième conseil ce serait ne t'en veux pas ne t'en veux pas si tu n'y arrives pas d'un coup si tu n'y arrives pas même avec beaucoup de temps parce que voilà moi aussi au bout d'un an et demi j'étais là putain je m'accepte toujours pas je pensais que ça allait être beaucoup plus court comme processus comment ça se fait c'est juste des poils putain c'est quand même incroyable d'avoir autant de mal à s'assumer avec juste des poils et en fait voilà du coup je me ouais je me flagellez moi-même parce que je passais pas assez vite de phase en phase d'acceptation quoi et non non juste prends le temps prends le temps qu'il te faut le temps qu'il te faut et entoure-toi de personnes qui sont bienveillantes et si tu vois que tu n'y arrives pas à ce moment de ta vie et que ça fait déjà par exemple plusieurs mois que tu essayes ou plusieurs années et que tu n'arrives toujours pas à t'accepter mais que tu sais quand même que tu n'as pas envie de t'épiler bah écoute si jamais c'est trop lourd pour toi cette charge d'être dans ce combat-là en permanence parce que je sais que c'est un combat en fait c'est quand même fou mais c'est vraiment un combat quoi tu t'habilles et t'es là putain tu galères dès que tu vas lever le bras tu vas attendre que personne soit là si t'es dans un rayon ça m'est déjà arrivé si t'es dans un rayon pour attraper un truc en haut j'attendais que la personne elle sorte que quelqu'un qui était dans le rayon sorte pour que je puisse pour que je puisse attraper mon truc et que mon aisselle soit à l'air bref c'est un peu ridicule mais voilà donc voilà si tu vois que tu n'y arrives pas si tu vois que c'est trop c'est trop lourd pour toi de le faire maintenant si tu penses que voilà t'es pas dans un environnement où il est possible de le faire pour toi parce que tu vois si t'es dans un environnement où tu te sens pas à l'aise ça va être encore plus difficile si tu n'as pas beaucoup de soutien aussi ça va être encore plus difficile donc peut-être bah écoute remets ça un peu plus tard dans ta vie tu vois tu remets ça à un moment où tu seras peut-être un peu plus en accord avec toi-même un peu plus paisible mieux entouré où tu te sentiras plus en sécurité et dans un environnement qui te convient où tu sens que tu peux que tu peux voilà que tu peux le faire je te dis ça parce que dans un premier temps moi les personnes avec qui je me suis avec qui je suis sortie en extérieur et avec qui j'ai fait face au monde avec mes poils c'était c'était des personnes qui étaient proches de moi c'était des personnes en qui j'avais confiance donc ma meilleure amie et c'est trop bizarre parce que quand j'étais avec quelqu'un quand j'étais avec quelqu'un donc de confiance que j'aimais j'étais c'était comme si j'avais pas de poils j'oubliais tout en fait je me permettais beaucoup plus de trucs c'est trop bizarre mais voilà quand j'étais avec ma meilleure amie on allait boire un coup limite je passais ma vie à être comme ça parce que parce que ça ne je sais pas ça me faisait plus rien c'était comme si avec cette personne là que je savais qui était bienveillante envers moi et qui m'aimait c'était comme si ça me faisait un bouclier par rapport à tous les autres quoi c'était en fait dans l'idée c'est un peu comme si c'est horrible à dire mais si j'avais une personne qui me met avec moi et qui passait du temps avec moi du coup dans le monde extérieur ça voulait dire que cette personne elle avait pas honte d'être avec moi et qu'elle soutenait ce que je faisais et que par conséquent en fait on était deux contre le reste du monde et que j'étais pas toute seule je sais pas si ça a du sens mais c'est comme ça que je le ressentais et c'est toujours comme ça que je le ressens si jamais je suis seule et que et que et que ouais je dois montrer mes poils pour une raison ou une autre enfin montrer mes poils montrer mon corps voilà bah si je suis seule j'ai un peu plus d'appréhension alors que si je suis avec quelqu'un que je connais je suis là ok pas de problème voilà un tourtoie de personnes avec qui tu es à l'aise déjà pour te dévoiler un peu plus un tourtoie donc de personnes qui sont pas d'accord avec ce que tu fais mais qui respectent déjà toi et ton corps et ensuite essaie de faire des sorties avec eux pour te confronter en fait au monde avec ton bouclier voilà avec ton être aimé ton être bouclier ensuite si tu n'arrives pas à t'accepter tu peux toujours tenter la persuasion l'auto persuasion moi c'est ce que je fais et ce que je fais encore à chaque fois que je me regarde je me dis je me dis que c'est beau je me dis que je suis belle je me dis que que c'est stylé que 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 je suis le moteur d'une révolution enfin vraiment tu te persuades que ce que tu fais c'est cool tu te persuades que ton apparence que t'es belle en fait tu te dis ça tu te regardes dans la glace et tu te dis ok je suis belle genre c'est stylé c'est stylé ce que je fais et je vais continuer c'est tout et ton cerveau au bout d'un moment il va y croire parce que bah parce que c'est ce que tu veux au fond de toi en fait c'est voilà l'auto persuasion tente ça moi ça m'a mal aidé il faut arriver à faire la différence entre ce que la société t'a imposé et passer par cette déconstruction de dire ça c'est beau parce qu'on m'a appris que c'était beau on m'a appris que les jambes non épilées c'était ce qui était beau en effet et sur moi j'avoue que je trouve aussi que c'est quand même ce qui est le plus beau au contraire des aisselles comme je l'ai dit un milliard de fois que je vais trouver plus esthétique non épilée tu vois ce que je veux dire voilà donc si t'arrives pas à dire que c'est beau dis toi au moins que c'est juste là c'est juste c'est juste que c'est comme ça en fait c'est juste que c'est ton corps et que ça fait partie de ton corps au même titre que tes cheveux ton nez tes yeux et que ces poils là ils ont une fonction donc juste dis toi qu'ils sont là vraiment au même titre que n'importe quel organe de ton corps qui l'aide à fonctionner voilà dis toi que c'est juste naturel et que c'est là et que tu dois en fait l'accepter parce que ça fait partie intégrante de ton corps et si je te vais donner un dernier conseil ce serait poste des photos de toi sur les réseaux sociaux avec du coup tes poils tes imperfections tes tout ce que tu veux tout ce que tu penses qui ne va pas chez toi moi ça m'a beaucoup aidé de faire ça poster une photo qui à la base c'était pour un concours il y avait un concours d'un compte sur Instagram qui faisait un concours où il fallait être au naturel juste sans maquillage et bon de toute manière je ne porte jamais de maquillage enfin jamais très rarement du maquillage mais bon c'était une photo il fallait poster une photo où je n'étais pas maquillée et du coup j'en ai profité pour lever le bras en même temps et je n'ai pas gagné le concours parce qu'il y avait des milliers de personnes qui participaient mais bon c'est pas ça le problème et en fait j'ai eu énormément de j'aime sur ma photo beaucoup de commentaires d'encouragement des personnes qui sont venues me parler en privé pour me dire que ce que je faisais c'était cool que ce que je faisais c'était bien que j'étais dans une démarche qui était tout à fait légitime et j'ai eu des personnes même qui sont venues me voir pour me dire qu'elles étaient elles aimeraient bien faire pareil qu'elles savaient pas trop comment faire etc et j'ai eu ce message d'une jeune fille qui m'a contactée que je ne connaissais pas du tout mais qui m'a contactée je crois qu'elle avait 15 ou 17 ans quelque chose comme ça et elle m'a dit mais comment t'as fait pour arriver à t'accepter avec tes poils comment tu fais pour comment tu fais pour faire ça et tout et après je lui ai parlé de tout mon processus de par quoi je suis passée de mes petites techniques etc et elle m'a dit bah merci beaucoup tu m'as beaucoup aidée tu m'as motivée à essayer de le faire alors que je ne connaissais pas du tout cette personne et ça m'a trop fait chaud au coeur mais j'ai quand même pu juste avec une photo avoir un impact sur quelqu'un et à la fois j'ai eu beaucoup de retours beaucoup d'amour et ça m'a fait ça m'a confortée dans l'idée que en fait genre bah j'étais normale et que c'était pas tant un problème que ça et que voilà qu'on s'en foutait un peu en fait et du coup voilà j'en ai posté de plus en plus après des photos avec les poils et donc ça m'a beaucoup aidée de poster de voilà c'est comme si tu c'est comme si tu dis au monde ok genre c'est moi et c'est tout en fait je demande pas forcément ton avis mais juste ça c'est moi je sais pas je sais pas c'est un peu cathartique en fait comme expérience et je trouve que ça m'a aidée donc si ça peut aider quelqu'un peut-être en fait aussi le truc quand tu postes une photo comme ça en montrant un truc que tu n'aimes pas c'est un peu comme si tu te prémunissais de toutes ces personnes donc qui vont voir cette photo qui te verront peut-être un jour en personne elles auront déjà vu en fait ce défaut ce défaut entre guillemets ou ce détail physique que toi tu n'aimes pas elles auront déjà intégré que tu étais comme ça en fait et du coup je me suis dit ça me prémunit un peu contre des attaques potentielles enfin je sais pas comment dire mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais genre dans un premier temps je me suis dit si les personnes ils ont déjà vu et bah ils vont rien me dire tu vois genre ça va pas être bizarre quand je les verrai en vrai du coup c'était un peu dans cette dynamique là que j'avais fait ça aussi et il y a aussi des moments où je me suis dit mais en fait peut-être tu devrais arrêter de poster des photos avec tes aisselles arrête de montrer tes poils et tout et après j'ai réalisé que tu ne dirais jamais ça tu ne penserais jamais ça si tu avais posté des photos avec toi sans poils je me suis rendu compte que j'aurais jamais pensé dans ma tête oh putain encore une photo où je monte mes poils les gens ils vont en avoir marre si j'avais été épilée genre j'aurais jamais pensé oh putain encore une photo où j'ai le bras en l'air et où on voit mon aisselle sans poils les gens ils vont en avoir marre genre j'aurais jamais pensé ça donc pourquoi je le pense avec mes poils ça veut bien dire que je pense que ça va déranger et ça veut bien dire que je sais que j'ai aussi je suis des personnes sur Instagram qui ont aussi des poils et qui les assument comme ça et qui font en plus des shootings photos magnifiques et au dessous de ces photos il y a ouais arrête de montrer tes poils c'est bon on a compris ouais mais en fait si c'était juste une femme qui était dans la même position et qu'elle postait un milliard de photos comme ça tous les jours avec son aisselle sans poils on ne lui aurait jamais rien dit on ne lui aurait pas dit arrête de montrer ton aisselle sans poils non donc arrêtez arrêtez bref voilà ça commence à être très très long on a quoi pouf on a une heure de tournage yes bref je te remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que tu t'accepteras un jour ne te mets pas la pression juste ne te mets pas la pression ça va ça va venir laisse toi du temps apprécie ton corps aime ton corps aime toi et et voilà juste je te fais je te fais des gros bisous et prends soin de toi je te fais des gros bisous je te fais des gros bisous